Tout est parti d'une entorse. Je me suis tout bêtement fait une entorse et j'ai remarqué qu'il y avait différentes choses qui n'allaient pas. Premièrement pour glacer l'odème, ça nécessite avec une attelle classique de la retirer. Et ça peut faire qu'on peut faire des mauvais mouvements et aggraver notre entorse. Et ensuite le kiné m'avait expliqué qu'on doit rester deux semaines totalement immobiles et après il faudrait adapter le mouvement de notre fille. Sauf qu'avec une attelle classique c'est pas très pratique. Et afin de mieux répondre à cette problématique, nous sommes allés contacter plusieurs spécialistes nous ayant renseigné sur les différents paramètres de guérison d'une entorse. Bonjour Maxime Jean, kiné du sport. Je voulais revenir sur l'attelle Splint Intelligent qui permet d'avoir une relation entre le patient et son professionnel de santé via l'application connectée qui permet aussi également de faire un réglage à distance par le professionnel de santé sur l'amplitude articulaire et les degrés de liberté pour un meilleur suivi et une meilleure adhésion du patient au traitement. L'application de froid par détection de l'élévation de la température me paraît aussi être une très bonne solution pour permettre au patient de mieux reconnaître des situations dans lesquelles il serait bon d'appliquer du froid ou de se reposer. Car en effet, notre projet permet de répondre aux problèmes énoncés plutôt en intégrant deux systèmes technologiques principaux à cet attelle connecté. Pour ce qui est du système mécanique de l'attelle, le plus important c'était de trouver le système de pivot qui permettrait à la cheville de pouvoir bouger. On a donc choisi un système à double disque relié par un taquet. Le système c'est très simple. On déverrouille une vis, ce qui permet au moteur de régler le degré de liberté puis on reverrouille la vis et on a notre degré de liberté qui est défini. Quant à la partie refroidissement de l'œdème... J'ai tout d'abord fait des calculs théoriques pour calculer le temps nécessaire au module pelletier pour qu'il atteigne une température de 10 degrés. Donc j'ai calculé, il allait prendre 57 secondes. En pratique, j'ai ensuite à l'aide d'un thermomètre, j'ai calculé le temps nécessaire pour qu'il atteigne une température de 10 degrés et j'ai vu qu'il ne respectait pas du tout le temps que j'ai trouvé en théorie. Après ces parties mécaniques et thermodynamiques, il ne reste plus que la partie communication homme-machine se divisant en deux sous-parties. La première, informatique, vise à permettre aux patients d'être au courant de la charge et de l'angle de liberté actuelle de l'attel ou encore de faciliter la tenue médicale du dossier par le médecin. Enfin, la deuxième sous-partie est la partie électronique consistant à répondre aux besoins technologiques des autres différentes parties à travers la conception d'un circuit électronique intégrant par exemple un module Bluetooth, un capteur de température ou encore un cerveau moteur.